Sous-titrage ST' 501 Une sauce tomate savoureuse Des viandes appétissantes Des légumes du jardin au goût frais J'entends la voix de Mama Comme si c'était hier Réveille-toi Mange ta pizza Les nouvelles pizzas surgelées Casa di Mama du docteur Utker Le goût incomparable des pizzas à maison Comme celle que faisait Mama Ah, encore du chocolat Merci Clémence Je le mets là avec les autres Puis ça, c'est de Étienne et Félix Ah Ah Deux Macroquettes et demi Hum, il a déjà une bouchée de prix En plus, c'est déjà trop fin Eh oui ? Bien merci beaucoup Vous êtes super fin On le sait Les boîtes de 10 poulets Macroquettes de McDonald's Entièrement faites de poitrine de poulet assaisonnée À partager Quand tu es un enfant au Canada et que c'est l'hiver Tu sais que tu peux compter sur trois choses importantes Un, si tu touches une clôture en métal avec ta langue, elle va rester collée Deux, s'il y a une bordée de neige, ton école sera fermée pour la journée Et trois, si tu écris au Père Noël, il va te répondre Cette année, en attendant la neige et en évitant les clôtures glacées, écris au Père Noël À Pôle Nord, H-O-H-O-H-O-Canada Ajoute ton adresse de retour et tu recevras une lettre du Père Noël Allô ? Passe partout de retour à Télé-Québec comme avant Tous les jours, à 18h durant le temps des fêtes Elle s'en vient Je veux te faire plaisir Et quel plaisir de retrouver les amis qui ont marqué l'histoire de la télévision québécoise J'aime ça, moi Oui, vous aimeriez les aventures, les comptines Deux bras, ça va, deux fesses qui se connaissent Les bisous, les câlins 30 ans plus tard, la magie continue à Télé-Québec Oh, j'assure Passe partout tous les jours, 18h, dès samedi Coup de chapeau aux enseignants, responsables scolaires et leurs partenaires Grâce à eux, les jeunes s'expriment, le talent émerge Place aux arts et à la culture Animé par Philippe Femiou, les meilleurs moments du gala des Friessor Artichaut 2007, samedi 17h à Télé-Québec Ce Noël, nous sommes fiers de présenter le nouveau membre de notre famille Son premier pas Son premier bain Et son meilleur ami Vous n'auriez pas entendu un bruit ? De Walden Media, qui vous a présenté les chroniques de Narnia D'après un roman de l'auteur de Babe Le Dragon des Mers À l'affiche des Le Jour de Noël Quel jour Pierre-Eliott Trudeau décrète la loi des mesures de guerre ? Euh... 2 janvier 1929 La nuit du 15 au 16 octobre 1970 Puis je suis posé savoir ça par cœur, moi, pour demain Faites en sorte que mon examen soit annulé demain En échange, je promets de partager l'esprit de Noël avec tout le monde, tiens Ça fait un peu cucu, mais je suis prêt à tout pour pas faire mon examen d'histoire Je dois déjà être en train de dormir, hein Manolo ? Manolo ? Manolo ? Il y a une tempête de verglas, l'école est fermée C'est une niaise, là ? Non, 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 ils l'ont annoncé à la radio Wow, je peux pas y croire, j'ai des supers pouvoirs Yeah, toute une journée couché Ça, je suis pas certaine, par exemple T'as de la visite en bas Qui ça ? Alexis Puis je sais pas si c'est à cause de la tempête, mais en tout cas, il tient pas en place Dis-lui de s'en aller Hey, on se débarrasse pas de moi un petit facilement Ok, je vous laisse Ah, c'est bien intense ce matin toi Hé là, c'est normal Ah! Mangé gratuit Grâce à qui ? Grâce à une dépression météorologique très importante Ça a rien à voir Alexi C'est moi qui l'a demandé. À qui? Ah oui, rien de mieux que demander des affaires à cette lumière de chambre. T'es niaiseux. Non, mais je pense pas que ce soit ton souhait qui a été exaucé. Je demande la même chose à mon plafonnier tous les jours. Peut-être, mais moi c'est parce que je lui ai fait une promesse. Ah, t'as fait du troc. Contre quoi t'as changé ta tempête? Il faut juste que je partage l'esprit de Noël. T'es donc bien glauque. Hey les gars, j'ai une idée. Peut-être que vous pourriez faire l'arbre de Noël aujourd'hui. Tu peux pas demander à quelqu'un d'autre, moi? Ben là, je voudrais bien, mais il n'y a personne d'autre. Bon, ok. Bon, là je pensais pas que tu serais aussi coopératif. L'esprit de Noël, qu'est-ce que tu veux? Wow! Hey, c'est la première année que t'attrapes ça. Bon, ben, merci. Pourquoi tu vas pas dormir chez vous? Pas cool chez nous. Tu sais, avec les affaires de mon père qui vont mal. J'ai pas le goût d'être là. C'est pas un matin qu'il va te tuer. Sérieux? C'est le temps jamais de remplir la promesse que t'as faite à ton plafond. Ah ouais, le man, s'il vous plaît, là. Sinon, il va te tomber sur la tête. Bon, ok, là, mais laisse-moi un petit peu tu seul que je me réveille comme du monde. Ok, c'est beau. Je vais t'attendre en bas, là. Oui, oui. Mon nom. Ah! 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 Dis-moi juste si je brûle ou si je gèle. Non, mais c'est pas, Victor, là. Tu l'auras pas ce matin, ton cadeau de Noël. Déjà que tu vas l'avoir en avance ce soir, là. Ben oui, mais tu fais tellement de mystères avec ton Noël d'amoureux à l'avance. C'est parce que je vais être certain que tu le portes le soir du réveillon. Ah! C'est un vêtement. Oh! Oui, 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 dis-le, dis-le, c'est ça. Non, je l'ai pas sûrement. Je te dis que t'es tannante quand il y a une tempête. Non, non, non. Dérangez-vous pas. Non, 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 mon amour. Oh! Laisse-moi te servir. Champagne. Jus d'orange. Moi aussi, j'en prendrai un, M. L'espérance. Parfait. En fait, j'ai pas déjeuné. Est-ce que ça vous dérange si je mange ici? Non, pas de problème. Sauf que tu vas te faire à déjeuner toi-même. Merci. C'était qui, à la porte? Constance. Elle est partie rejoindre Manolo. Ouais. Comme toi, elle non plus, elle tient pas en place. Bon, je vais aller faire mes corrections. Manger en cachette, quoi? Non, c'est le cadeau de Victoria qui est là. Elle le cherche depuis hier pour niaiser. Il faut au moins vingt fois que je le change de place. Elle est bien curieuse. Elle, l'enfer. On peut pas rien y cacher. Faut que tu m'aides. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Regarde-le sur toi. Pense-toi jamais aller le fouiller dans tes poches. Descats! Mais t'en prends soin et t'es vite, Victoria. Pas de problème. Tu peux compter sur moi. Je te fais confiance. Hum? Confiance. Regarde. Je peux pas croire que ma mère a gardé ça. C'est toi qui a fait ça. Mais moi aussi, Luna. On avait fait ça avec notre gardienne quand on était petit. Méchante cochonnerie. Euh, on dit pas cochonnerie. On dit souvenir. Souvenir de quoi? Du jour où je bricolais avec mes pieds au lieu de mes mains, hein? Hum, non, non. J'aime tellement pas ça, faire le sapin. Tu pourrais être en train de faire ton examen d'histoire. Rappelle-toi. Ah, c'est vrai, ça. Avoir su, j'aurais demandé des tempêtes plus souvent. Ouais, mais ton souhait a un prix. Oublie pas que t'as fait une promesse. C'est un peu n'importe quoi, là, Constance. Euh, non, non, sérieux. T'as une dette envers l'absolu. L'absolu? Ben oui. T'sais, la chose qui est plus rentre que toi, la chose qui aurait probablement entendu ton souhait pis qui l'a réalisé. Pis, mettons, là, que je tiens pas ma promesse. Qu'est-ce qui arriverait? Je sais pas, mais... veux-tu vraiment courir le risque? Manolo, la porte Carpentier. Pour avoir mené une bonne vie, les portes du paradis vous sont ouvertes. Ouais, merci! Objection, votre sainte-tée Claude. Manolo n'a pas respecté une promesse de Noël qu'il vous avait faite. Ah, ah, ah! Dans ce cas-là, je vous condamne à faire le ménage du paradis pour l'éternitas. Pour l'éternitas? Est-ce que c'est sale au paradis? Aussi! Parce qu'il y a plein d'anges qui font des petites grannes, là, en se bourrant la pédaine de pégueule au frobage à la crème, et ça prend quelqu'un pour nettoyer tout ça, et c'est toi. Non! Pour l'éternitas! J'ai déjà assez de faire du ménage de mon vivant. C'est bien beau tenir ma promesse, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour partager l'esprit de Noël? Tu promènes les affaires sans savoir dans quoi tu t'embarques, toi. Genre? J'ai juste pas d'idée. Ben, Noël, c'est... c'est le partage. T'sais, le sapin, c'est bien beau, mais c'est pas tout à fait ça. OK, parce que toi, tu le trouves beau, le sapin? C'est vrai qu'il fait un peu pitié, hein? Pourriez-vous offrir le gîte à un homme malade, s'il vous plaît, mon bon monsieur? Donc, qu'est-ce que t'as? Une grosse grippe d'homme, là. Ah, ouais, tu peux pas passer la journée ici, là. J'ai des spectacles avec les bannis, là, dans une couple de semaines, là, pis je peux pas me permettre d'attraper ta grippe. Euh, hé, oh, esprit de Noël. Sérieux, y'a pas d'électricité chez nous depuis hier. J'ai fait mon gel pis j'ai fait de la fièvre cette nuit. Ah, Manolo va s'occuper de toi. Euh, t'as fait une promesse. Et toi qui savais pas comment la tenir, ben, là, tu le sais. Tranquille, là, mais, euh, tu me touches pas dans la face. Ça va faire plus de monde pour faire le sapin. Ouais, tu es au courant qu'il fallait pas mettre un sapin artificial dans une sécheuse? Ouais, une fois décoré, là, il est pas si mal, là. T'es certain de ça? Hé, 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 c'était un bricolage à collins, là, donne-moi ça. Hé, Man, j'ai pas pu déjeuner. À cause de la panne, on peut même pas se faire des taux chez nous. Ouais, moi non plus. Penses-tu qu'on peut manger? Pas de problème, là. Alexis est parti en grand. Il fait des déjeuners Western. C'est exactement ce que j'ai de besoin. Me faire des forces pour aller faire du snow demain. Ah, ouais? Avec qui tu vas, là? Alexis. Ah? Ben, je vais aller lui commander nos déjeuners. Ouais. Manolo, irais-tu me chercher un grand... Ben, là... Tu sais, je t'apporte ça tout de suite. Ouais. Ma journée va être longue. Je savais pas que tu savais faire des crêpes, puis en plus, du bacon, des oeufs... Qu'est-ce que tu veux? Je suis parfait. J'en ris pas. Comme ça, tu vas faire de la planche avec JF demain? Ouais. Ça, c'est scié guéri, là. Ha! Ha! Il n'y a pas de scie qui tienne. C'est sacré. Au début des vacances, on a toujours notre journée de snow, hein, de gars? Sais-tu, il y a deux ans ou l'année passée... Tu sais, il y a deux ans, je suis allé avec la gastro. Oui, oui. Parle-moi les détails. En tout cas, tout ça pour dire qu'il n'y a aucune excuse valable pour pas y aller. Ben, ça adonne bien, parce que j'ai pas d'excuses valables pour pas aller faire de snow. Ha! 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 Non, tu viens pas. Lina, j'ai pas le goût de te traîner toute la journée, on est des pros. Oh, s'il te plaît. Mes tantes sont chez moi depuis deux jours, là. Elles arrêtent pas de me comparer à mes cousines, là. Je suis en train de devenir folle. Tes cousines? Non. Elles sont tellement meilleurs que moi. Elles s'habillent tellement mieux. Toutes des petites filles à papa. C'est dans mes glauques. Ça, ça veut dire que je peux venir? Je trouve ça plate ce qui t'arrive, mais non. Je peux rien faire, tu changeras pas d'idée. Peut-être que si tu me sauves la vie. Non, t'es plate. Oh, on a ouvert un restaurant, puis personne me l'a dit. Ha! 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 On va tout ramasser, hein? Ben, j'espère. Hey, qu'est-ce que t'as dans ta poche? Ah! Rien, ça, c'est... Un kiss sur l'anne. Rien de grave. Ha! 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 Non, mais sans blague, c'est quoi? C'est le cadeau de Constance, de Manolo. Il veut pas qu'elle trouve. Ah! Ben, tu devrais me le donner. Moi, je pourrais aller le cacher. Toi, tu vas la croiser toute la journée. Euh... Ben oui, donne-moi la boîte. Puis comme ça, Manolo gâchera pas ses surprises. Non, c'est correct. Il me fait confiance. Ah oui, donne-nous la boîte. Ben oui, donne. Donne, 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 donne. Allez. OK, mais... Faut pas regarder dedans, par exemple. Manolo m'a fait promettre de pas regarder le cadeau. C'est... Full personnel. Y'a pas de problème. Je vais très bien me cacher. C'est quoi, l'affaire du cadeau? Tu viens de détruire ma vie. Claude va me tuer. Ben, t'exagères. Il va peut-être juste te torturer un peu. Je peux pas avoir plus mal rempli ma mission. Eh ben, c'est certain que t'as échoué sur toute la ligne. Hey, c'est pas plus grave que ça. Victoria a caché le cadeau, là. Il est en sécurité au moins. Il aurait juste à dire à Manolo que Victoria pense cacher le cadeau de Constance. Manolo va sûrement réussir à récupérer la boîte. À moins que... À moins que quoi? Oh, non, rien. T'as raison, il peut peut-être rien arriver, finalement. Hey, dis-toi qu'il y a pas mal de monde qui sont plus mal pris que toi. Comme qui? Ben, Manolo avec sa promesse. Constance y a vraiment envie d'entête qu'il était obligé de respecter sa promesse de partager l'esprit de Noël. Ah oui. Elle est vraiment intense, des fois. Manolo respecte une promesse qu'il a fait à personne. Pauvre man. T'as dû voir la face quand GF lui a demandé de faire couler un bel chaud. Ah oui, j'ai manqué ça. Ah, je sais. Il va perdre patience d'ici la fin de la journée. Eh, on pourrait peut-être l'aider. Mais pour ça, il faut que t'embarques. Ouais, à condition que j'aille faire de la planche avec vous autres. Moi, je suis en tâche, là. Ah, c'est bon, j'embarque, là. C'est quoi ton plan? Viens, on va aller chercher nos manteaux, les gars. Manolo. Quoi encore? Manolo. Oui, GF? Penses-tu que Bordjello est prêt? C'est parce que ça fait juste 10 minutes que je viens de le faire? Ben, peux-tu aller remouiller ma débarbouillotte d'abord? Tout va donc bien mal aujourd'hui. Il n'y a pas de danger qu'il arrive quelque chose de cool, hein? Un cadeau pour vous autres! Gracieuxité de la famille, tant beau! Faut que j'arrête de souhaiter des affaires, moi, là. Ça va finir par me coûter cher. Il est super beau! Et les parents d'Alexis font pas de sapins? Ben, ils ont pas vraiment la tête à ça, hein? Alexis s'en vient bientôt. Il a une couple de trucs à faire chez lui. Bon, ben, on le décore, ce sapin-là? Ah! Ah! Wow! Ah! T'as réussi ta mission, on dirait bien. Ouais. Oh! Maison du bonheur, bonjour! Hé, Alexis, on t'attendait, justement. Quoi? T'es pas sérieux, là? T'es donc ben niaiseux! Non, non, regarde, là, dis-lui qui patiente, là, on vient de finir de le faire. C'est ça, bye! Qu'est-ce que tu penses? Le sapin vient pas de la famille Talbot, c'est Alexis qui l'a volé. Quand il a voulu revenir ici, il s'est fait pincer, t'sais. Il m'avait dit que c'était un cadeau de sa mère. On fait quoi, là? Ben, il faut le défaire pis le rapporter. C'est pas le meilleur coup d'Alexis, ça. Mais persécution, là! OK, ben, on a jusqu'à camp pour le défaire. Fin de la journée. C'est moins long à démonter qu'à monter. Hé, comme si j'avais besoin de ça, moi, aujourd'hui! Calme-toi, là, c'est pas grave. Renderais-tu une autre couverture pour moi, hein? Euh... Jeff, je pense que c'est pas tout à fait maman, hein? Ah! Pour le cadeau, man, j'ai raconté la première histoire qui m'est venue par la tête. C'est pas plus grave que ça, là, je vais demander à ma mère qu'elle me le donne, c'est tout, là. Parfait. C'est correct, là, mais j'aurais quelque chose à te demander, là. Qu'est-ce qui t'a pris, Alexis, là? Voler un sapin de Noël? Ben, là, je voyais à quel point tu te déminais pour l'esprit de Noël, pis je trouvais que ton sapin était pas très coopératif, disons. Moi, ça me tente plus tellement de défaire le sapin. Je t'en ai, là. Non, mais ça presse pas, le voisin m'a donné jusqu'en début de soirée, finalement. C'est au moins ça, là. Monolo! Mon verre d'eau! Fatiguant, lui, aujourd'hui. Pour moi, il a senti ton élan de bonté. Ben, voyons, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, j'allais m'y mettre, là. T'en veux de propre, propre, propre. Ben, j'espère bien, parce que je veux que tout soit parfait pour mon âle d'amoureux. Tu peux compter sur lui, Claude, hein. Il va te nettoyer ça en profondeur. Dis-moi, as-tu le petit quelque chose que je t'ai donné tantôt? J'aimerais ça l'emballer. Wow! Je pourrais regarder ça longtemps. C'est trop bon. Ouais, ça commence à être un petit peu chien, là. C'est trop bon. Mais elle donnes-tu? T'es certain que tu peux l'emballer, Claude? Tu sais que t'es pas très bon là-dedans, là. Ben, je peux demander à Constance. Elle a comme un don pour emballer les paquets cadeaux. C'est une bonité, ça. Tu lui demanderas de rajouter... Beaucoup de ruban. J'aime ça. Et là, je veux que la cuisine soit comme ce matin. Ah! Parfait. Ça va être pick and span. Je te fais confiance. Tu me sauves la vie. Justement, j'en ai assez fait, là. Organise-toi avec ma mère et le cadeau, là. Moi, je me mette plus de ça. Non, Nolo, qu'est-ce que tu fais, là? J'ai soif! Bonne chance que t'es pas resté chez toi, pas d'électricité. Merci beaucoup de prendre soin de moi comme ça. Oh! Tu sais, moi, les rhumes d'hommes, je connais ça, hein. Ça a toujours l'air pire, qu'est-ce que c'est. Là, tu vas dormir, puis après ça, ça va aller beaucoup mieux. Madame Laporte? Il faudrait absolument que vous m'ordonniez le cadeau de Manoro. Ah! Bien, je l'ai bien caché, hein. Fais-toi-en pas, il est en sécurité. Je vous en supplie. Elle vient de dire que tout est beau. Bon, OK. Vous avez caché le cadeau de Constance dans les affaires de Manolo? Oui. J'étais sûre de l'avoir caché, là. Ah, non. OK, OK, pas de panique, là. Jeff, à part Victoria et moi, as-tu vu quelqu'un d'autre entrer ici? Non. Vous êtes certaine d'avoir caché la boîte ici? Je suis certaine. Bon, écoutez, je vais aller faire mon enquête. Euh, Talbot, moi, j'ai parlé à Léna, là. Ça dérange-tu qu'elle vient de faire du snow avec nous demain? Demain? J'aurais peut-être pas envie, demain, moi. Ah! Voilà! Mais Manolo! Viens ici, s'il te plaît! Viens! Viens! Veux-tu m'expliquer ça, là? Tu veux que j'explique un frigo, Claude? Le frigo est vide. C'est pas de ma faute, ça. Je voulais faire des pâtes carbonara. Il n'y a même plus de bacon, plus de crème. Même le dessert a disparu. Il n'y a pas question que je sorte faire l'épicerie par un temps pareil. Là, 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 tu vas me trouver une solution pour réparer ce que tes amis ont fait. Coudon, je paye pour tout le monde, moi, aujourd'hui. Oh! Je pensais pas passer Noël demain. S'il n'y a pas de sapin de Noël, c'est de la faute de Manolo. C'est à cause de Manolo aussi, si on n'a pas de dingue pour nos invités. Non, 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 pas de problème, Victoria. J'ai trouvé une solution. J'ai fait cuire! Manolo! Ben, avec des Ataka, ça devrait pas être si mauvais! On n'est pas trop loin de la réalité. Là, là, je veux que tu me trouves une solution le plus vite possible. Compris? Compris. Persécution, là. C'est pas si pêle que ça. C'est pas si pêle que ça? Jeff me prend pour son infirmier depuis ce matin. Alexis a perdu le cadeau que Claude a acheté pour Victoria, qui, lui, est enragé parce qu'il n'y a plus de nourriture. En veux-tu d'autres comme ça ou ça suffit? J'avoue, là, ta journée a pas été facile. Ah, je redeviens moi-même, j'abandonne. Je dirais pas ça souvent dans ma vie, là, mais... j'aurais aimé mieux faire mon examen d'histoire, là, tu sais. Si y en a qui me cherchent, je suis disparu. Qu'est-ce que t'as? Ben, je viens de raconter à Manolo que l'histoire du sapin, c'était juste une blague pour le faire fâcher. Comment il a pris ça? Mieux que je pensais, finalement, il est content que ça soit un vrai cadeau. J'ai une surprise pour toi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la chambre de Manolo. J'ai surpris Victoria qui le cachait. Lina, tu me sauves la vie. Ah, ça veut dire que je peux aller faire du snow. Ah, mais tu peux faire du snow quand tu veux. Mais pas avec nous. Ah, pas de snow, pas de cadeaux. Tu m'avais dit que si je te sauvais la vie, je pouvais venir. Tu viens de dire qu'elle t'a sauvé la vie. Ah! Ah! Hey! Qu'est-ce que vous faites avec le cadeau de Constance? Victoria? Pourquoi c'est écrit Victoria? C'était pour moi. Ah! Ben voyons, Alexis, pourquoi tu lui as donné son cadeau? Non, là, toutes mes surprises sont gâchées. Toutes mes surprises. Mais voyons, Claude! Je ne suis pas contente. Ah, je me sens comme mal, là. Comment on dit ça déjà? Des remords. Ça doit être parce que tu n'en as pas souvent. On fera quelque chose. Ouais. Allô! Allô! Puis, qu'est-ce que t'as rapporté? Une tarte au sucre de chez moi. Jeff a apporté la sauce à spaghetti, Lina a fait la salade, puis Alexis s'occupe de la crème glacée. C'est parfait. Es-tu encore fâchée? Non, non, là, tout s'est arrangé. J'ai étendu du sable dans l'entrée. Bon, ben, écoute, c'est ma mère et Claude qui vont être content. Mais t'es pas supposée être malade, toi. Comme dit mon jour, il faut suer quand on est malade. Ça fait sortir les méchants. Ah, je pense que je vais aller porter les assiettes dans le sang. Fais ça. On va manger dans le salon? Ouais, on va laisser ma mère et Claude faire leur petit Noël ensemble. Oh, c'est cool de manger toute la gang près du sapin. Je pense que t'as vraiment réussi à partager l'esprit de Noël. Mais j'ai rien réussi, moi, ça s'est fait tout seul. T'as peut-être raison. Ça a bien l'air que la magie de Noël, ça existe pour vrai, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada pour montrer symboliquement la réappropriation que vous êtes prêts à faire. Manquez pas ça à Gagne de Rue. Gagne de Rue, ce soir 19h à Télé-Québec. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière la carte CA à Québec? C'est d'abord le programme d'assistance routière le plus complet qui soit, offert partout en Amérique du Nord, 24 heures sur 24. Il me donne aussi accès à des conseils d'experts en automobile, en habitation et en voyage. Ils nous ont même déniché un petit hôtel à Paris à très bon prix. En plus, CA à Québec m'a guidé pour la rénovation de ma cuisine. Pour seulement 75 et 50, je profite de l'ensemble de ces services et privilèges. Entre autres, à l'achat d'essence ou de produits chez Couche-Tard, j'obtiens une remise de 2% en dollars CA à Québec. N'attendez pas d'être en situation d'urgence. Je me suis déjà fait prendre. Par grand froid, j'ai dû chercher une dépanneuse qui m'a coûté cher. Croyez-moi, ça ne m'arrivera plus grâce à CA à Québec. De plus, si vous téléphonez maintenant, vous recevrez gratuitement un Atlas de l'Amérique du Nord. Devenir membre CA à Québec vous garde l'esprit en paix. Votre carte vous protège, vous fait voyager et vous permet d'économiser. Vous en voulez une, mais celle-là, c'est la mienne. Appelez au 1-877-999-9092. Bonjour, je m'appelle Lucie Dagenais et je suis propriétaire d'un Family Prix. Ah! Ha! Family Prix! Ah! Ha! Family Prix! Non! Ah ben voilà! Family Prix! Ah ben voilà! Family Prix! Non! Ah ben voilà! Family Prix! Non! Ah ben voilà! Family Prix! Ah! Non! Chez Family Prix, nos propriétaires sont avant tout des spécialistes de la santé qui sont là pour vous conseiller, pas pour vous faire rire. Non! Family Prix! Non! Découvrez le savoir-faire des grands maîtres brasseurs. La pureté de l'eau des montagnes. La force de l'orge importé d'Europe. Laissez-vous séduire par la douceur d'une mousse. Hum, 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 hum. La subtilité de son caractère. Laissez-vous, laissez-vous brasser par la subtilité des montagnes. Hum, 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 hum. Et Ducalcol vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Pas besoin de stresser pour économiser chez Maxi. Avec des produits vedettes à prix ridiculement bas chaque semaine, profitez jour après jour du panier de moins cher. Quand on frappe une orange en chocolat Terry's, y arrivent des bonnes choses. Les oranges en chocolat Terry's, le goût qui vaut le coup. L'art de rendre les fêtes mémorables. Pour des recettes des fêtes délectables mais simples, comme cet amuse-gueule à la poire et au fromage bleu, consultez le site craftcanada.com. Demain à Ramdam... Voyons tout le monde a des crayons dans leur sac. Ah, je suis vraiment déçu de toi mon Guillaume. Un grand athlète, ça fait pas des affaires comme ça. Ramdam du lundi au vendredi 18h30 au midi à Télé-Québec. Participe au concours Pli en 4 et envoie-nous ta capsule vidéo humoristique. Tous les détails sur le site internet de Ramdam. La vie en vert, à Télé-Québec. Ils disent... Ils disent... Irresponsables. Ils disent... T'es non capable. Je m'en vais chercher ma gagne. Ça va ! Faites c'est faux ! Bang ! On va refaire le mot. Refaire tout ce qui va pas. Refaire le mot pour toi. Page 41. Qu'est-ce que t'as lu ? Combien le pape au fond de son faste... C'est tout ? Non. Dis-moi tout ce dont tu te rappelles. Combien le pape au fond de son faste, sans être moins vénérable par la sainte loi du contraste, doit attirer le diable. Encore ? Tout ce que tu peux. Après, c'est peut-être qu'on compte trop peu en se mouvant à l'équilibre. Il y a des courants dans le timbre. Tout jeu veut son contre-jus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je te le dirai plus tard. Continue. Il reste juste un paragraphe. Qui est ? Je me rappelle Rodin qui me dit un jour d'un air mâle. Entre parenthèses, nous prenions à Chartres le train. Que trop pur et la cathédrale provoquent un vent de dédain. C'est fini. Barbara, es-tu seulement consciente que ta mémoire est prodigieuse ? Non. Tu vois pas la différence avec les autres ? Ben, c'est pas ma mémoire. Quand je vois quelque chose, ça s'imprime dans ma tête. Mémoire photographique, ça, c'est exceptionnel. Les spécialistes disent mémoire est éthique. Certains croire sur l'existence, d'autres non. Toi, tu viens de me donner une preuve flagrante. Pagnol Nabokov aurait eu, semble-t-il, ce genre de mémoire. Phénoménale. C'est qui eux autres ? Pagnol. Manon des sources. D'abord, ce fut un livre et on en a fait un film. Tu l'as vu, Manon des sources ? Non. Nabokov est un écrivain russe. Mais ça, c'est pas important, c'est toi qui m'intéresse. T'as toujours été comme ça ? Toujours. Je persiste à dire que c'est une excellente idée. De mettre toutes nos évaluations en commun ? Une réforme dans la réforme, là. Ben non, pas le projet de Rivet, le concours de danse. Oh, ça ! Ben oui, ça va rapprocher le monde. Après les tensions qu'on a connues au début de l'année, ça va adoucir les mœurs. Mais pour ça, il faudrait que le monde choisisse un partenaire parmi les gens qu'il déteste. Oh, parfait. Fait que toi, tu danses avec Ouellet. Et moi, je danse avec Rajat. Qu'est-ce qu'il y a Bobby, il est correct ? Qu'est-ce qu'il y a Bobby, il est correct ? Hey, il cherchait pas du mal où il y en a pas. Bobby, là, c'est... c'est juste un ami qui dit à tout le monde qu'il était un super bon coup. Je dis ça. Il est donc bien fin. Bon. La mise en commun des évaluations dès janvier, c'est ce qu'on a dit ? Oui. Mais je le souhaite. Si le syndicat accepte. OK. Donc, point 1, réglé. On concerne donc les évaluations pour chacun des cours, mais on ajoute une évaluation globale en négociant entre les professeurs, c'est ça ? Oui, mais pas à vide. Sur le projet personnel. C'est bon, ça. C'est très bon. Quoi ? T'as pas trop de peine ? À cause de Gilles ? Oh, pas du tout. De vous à moi, là, ça fait bien mon affaire parce que je savais pas comment ils viennent de... Oui, oui. Mais le rejet. Je le sais quel point t'es sensible. Ah, mais... Fini par se faire une carapace du rejet, là. Vous, vous devriez me donner des leçons. Ça m'est arrivé juste une fois. Deux.